Les gens n'en veulent pas. Jean-Yves Duclos livre le fond de sa pensée sur le troisième lien. Impossible d'y voir un potentiel écologique comme le soutient le chef bloquiste Yves-François Blanchet. Selon lui, le projet va polluer Québec en débouchant au milieu du quartier Saint-Roch. Quand j'entends ça, ça m'irrite que quelqu'un puisse dire que c'est quelque chose d'écologique quand ça aurait un impact substantiel sur la qualité de l'air, sur la congestion, sur la pollution. Je suis d'accord sur le fait qu'on doit réfléchir sur la qualité de vie des gens de Saint-Roch. Le candidat du Bloc, Louis Sanfasson, se dit conscient des craintes des citoyens dans les quartiers centraux. Mais il croit qu'il est trop tôt pour tourner le dos à un projet potentiellement porteur pour la région. Ce sera au gouvernement du Québec, dit-il, d'évaluer soigneusement l'impact du tunnel. Quiconque va vouloir faire un projet de cette envergure-là a le devoir de réaliser un projet qui va respecter les normes environnementales. M. Duclos ose faire la leçon à M. Blanchet quand lui-même n'ose pas dire qu'il est contre le troisième lien. Le Parti conservateur se présente comme la seule option des citoyens qui veulent voir Ottawa financer le troisième lien. Et selon Bianca Boutin, les électeurs de la circonscription de Québec demeurent divisés dans le dossier. Dans Vanier, par exemple, elle dit constater un fort appui en faveur du tunnel. Je vais faire preuve de leadership, je me positionne pour le troisième lien. Il y a un seul grand parti qui est contre, c'est nous. Le NPD souhaite profiter du flou des positions libérales et bloquistes pour rallier les opposants à sa cause. Même si son parti a été pratiquement rayé de la carte au Québec en 2019, Tommy Bureau croit que plusieurs électeurs progressistes ont été déçus de la molesse des libéraux depuis six ans dans la lutte aux changements climatiques. Les libéraux, effectivement, sont excellents en campagne électorale pour se présenter comme très progressistes. Mais effectivement, ça va leur revenir sur le nez parce qu'ici, il va y avoir une énorme résistance si ce projet-là se réalise. Ils croient que le vent peut tourner sur le terrain d'ici le 20 septembre. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec.